aujourd'hui il va falloir que je fasse des stories pour mon instagram alors j'ai trouvé une idée de concept vraiment hyper original qu'encore il ya personne qui l'a fait sur instagram et vu que je suis la meilleure instagrammeuse de l'univers je vais le faire hello mes amours ici si si là oui oui alors aujourd'hui sur mon instagram je vais faire un challenge ou en fait pendant 24 heures je vais vivre comme un clochard voilà parce que voilà c'est pour comment dire c'est pour être complètement en symbiose avec la populace basse de cette terre et ben je vais faire la même chose et puis si vous regardez mes stories et tout et ben je reverserai au moins 1% de mes revenus à une association pour les personnes qui n'ont pas d'argent voilà allez je vous embarque avec moi sur un live instagram d'ailleurs tiens on va faire un petit live regardez je descends bas parce que je suis pas censé avoir un toit sur la tête je vais descendre en bas et puis on va je sais pas on va faire quelque chose on va peut-être en bas tiens il ya un taxi au taxi arrêtez vous monsieur le taxi bonjour j'aimerais aller à paris voir la tour eiffel s'il vous plaît ça offre à 400 balles aller-retour quoi mais c'est excessivement cher c'est au moins 400 euros de trop et ben excusez moi j'ai besoin d'être payé pour vivre la voiture ça se paye pas tout seul ben oui je sais bien mais moi monsieur regardez je suis gentil est ce qu'un sourire suffirait pour que vous m'emmeniez à paris regardez je souris j'ai un joli petit sourire sponsorisé par bibrayance pour mes blanchiment dentaire regardez ça suffira donc j'ai eu dans les deux taxis en fait s'il vous plaît mais monsieur vous pouvez pas mais juste mais ne mais ne faites pas ça monsieur regardez je suis hyper gentil je vous fais la petite discute on parle tout ça vous m'emmenez à paris c'est donnant donnant il faut que je paye pour que je puisse vivre désolé ouais mais moi j'ai la très dur vous voyez j'ai passé toute la journée dans le froid voilà d'accord j'ai pas d'argent c'est la discrimination vers les personnes qui n'ont pas de souche une clocharde donc emmener moi à paris d'accord dans ce cas vous devez me payer pour que je vous emmène à paris c'est bon j'en ai marre barrez vous avec votre vieux vieux vieille voiture là on dirait un déchet et en plus vous n'êtes pas responsable de l'écologie ça au revoir consommer de l'essence ça pollue au car bon qu'est ce que je vais faire mais comme vous voyez la vie elle est très dure en tant que clochard les gens sont méchants ne rendent pas service mais bon j'ai un petit creux là donc je vais aller m'acheter quoique non je peux pas m'acheter à manger mais je vais aller au magasin et puis je vais aller prendre un petit sandwich un petit quelque chose j'ai demandé enfin je vais demander à la personne sur place si elle veut bien me dépanner en tant qu'une personne qui n'a pas beaucoup d'argent ça devrait être possible ça sent pas bon par là ça sent la bouse de vache bonjour je viens vous voir parce qu'en fait j'ai faim et j'ai pas d'argent donc est ce que vous pourriez me dépanner de peut-être je sais pas une petite bouteille d'eau donne périnand ou bien aussi un petit sandwich quelque chose comme ça assez diététique et bio quand même je mange pas n'importe quoi attendez vous foutez de moi là non pourquoi vous avez des vêtements gucci et vous me dites que vous êtes pauvre oui je suis totalement pauvre je n'ai pas d'argent regardez je n'ai pas de sous et puis des gouttes si c'était ma vie d'avant maintenant je suis une clocharde n'importe quoi sortez de mon magasin tout de suite je vais aller faire mes courses d'accord non 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 vous sortez mais je suis une cliente d'accord j'ai le droit de m'acheter ce que je veux est ce que vous avez à faire vous payez pas après regardez mais la madame derrière vous pensez qu'elle va vous payer bonjour bon je viens payer mes courses ah oui bah ouais va vous payer et d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle pour vous c'est que voilà je suis une association pour les personnes pauvres est ce que vous voulez donner quelque chose à cette association éventuellement désolé je ne vous crois pas au revoir oui mais c'est pour la cliente c'est l'association ben l'association des clochards sans abri vous êtes pauvres madame ou pas votre association ben mon association c'est l'association de la rue elle est dans la rue la rue la vraie ah bon oui parce que ouais mais il ne nous dérangeait pas là quoi est énorme vous savez quoi vous avez payé ce sandwich ah non mais on sait vous avez rien à rien de courir ah si mais je m'en vais je vous connais pas moi on se connaît pas vous trompez personne qu'elle est bête mais moi je vais aller retravailler un fou ah là là quelle vie compliquée et dure je vais pouvoir quand même m'installer peut-être qu'on m'emmerdera pas cette fois ci je vais manger mon sandwich hop et comme vous pouvez constater les amis la vie est très dure en tant que personne sans argent et dans la rue les gens sont odieux avec moi c'est bon tout ça parce que j'ai un sac da winx c'est bon bonjour à mon dieu mais quelle odeur infecte santé la moisissure c'est mon nouveau shampoing dites-vous c'est quoi votre shampoing là et que je l'achète genre jamais la viande de rat la la viande de rat mais c'est très bizarre pardon oui c'est pour mes beaux cheveux ils sont soyeux mais vous n'avez pas de cheveux madame qu'est ce que vous racontez oh mais si regarde regarde un peu ça ah ouais mais pourquoi vous cachez vos cheveux dans votre bonnet parce que j'ai fait semblant tous les vendre comme ça je pouvais me l'acheter ça se vend des cheveux oui et vous les avez vendu combien je sais pas un euro le cheveux quoi mais vous êtes millionnaire à ce prix là ah ben non parce que j'en avais que trois à d'accord d'accord je vois tout à fait mais en tout cas franchement si j'ai un conseil à vous donner puisque bon dans une vie antérieure j'étais styliste et tout et ben n'acheter plus jamais ce shampoing ça ça pue vraiment ça sent mauvais ça sent le rat crevé qui est venu et qui a qui a mangé un mcdo et qui est parti agoniser dans un coin de la rue et qu'après il s'est fait écraser on a mis ça dans votre pot de shampoing j'en ai rien à foutre c'est ça que je peux m'acheter est-ce que vous pouvez pas me passer ça fait trois jours que j'ai pas mangé et ben vous voulez quoi mon sandwich oui non ça ça va ça va pas être possible à mon sandwich je le garde pourquoi parce que la vie est dure et que toute la journée j'ai été dehors depuis dix minutes je suis dehors c'est pas possible ma vie elle est compliquée j'ai galéré à l'avoir ce sandwich on peut pas tout avoir comme ça dans la ville et toi s'il te plaît par pitié rien de parler de ta vie moi je veux ton sandwich pas ta vie et batak a travaillé pour t'acheter un sandwich maintenant parce que j'ai pas de travail et j'ai 90 mille ans bah ouais bah non plus j'ai pas de travail fin mais tu sais écoute moi ma vie est dur tu vois c'est pas comme toi moi je vis dans la rue d'accord je vis dans la rue j'ai pas un rond j'essaye de survivre comme je peux c'est c'est un peu apocalyptique ma villa tu vois donc c'est bon j'en ai marre et toi t'as pas une vie aussi dure que la mienne c'est bon tu fais quoi toi d'ailleurs dans la vie je brinque des banques au moins tu as un métier d'accord moi j'en ai pas moi je suis dans la rue j'ai froid tu vois regarde je suis peu vêtue je n'ai pas plus je n'ai rien à me mettre sur moi d'accord et j'ai froid regarde j'ai la chair de poule regarde moi j'ai plein de trous dans mes vêtements et tu sais pas ce que j'ai vécu pour me dire ça j'en ai fait des choses dis moi au moins tes vêtements bah ils vont-ils c'est peut-être pas forcément une bonne chose parce que bon tu chmec qu'un ok oui connasse non mais allo quoi j'ai quelqu'un vient me traiter de connasse vous avez entendu ça les gars je me suis fait traiter de connasse tout ça parce que ma vie elle est dure j'en ai marre à un moment donné faut faut accepter ça bon quand même j'ai mangé un sandwich m'a bien recalé là sauf que bon j'ai j'ai envie de faire un petit dodo là parce que j'ai vraiment beaucoup je peux pas dire travailler parce que je suis une clocharde mais bon voilà quoi je pense que je vais aller mais le sol il est il m'a l'air tellement dur le sol et même le gazon là je suis sûr c'est du faux gazon sur du béton là je vais pas pouvoir me coucher ici faut vraiment que je me trouve un endroit bon je dois vous admettre les amis que c'est trop difficile je vais devoir arrêter cette expérience sociale parce que bon c'est pas pour dire mais bon faut que je rentre chez moi un c'est bon j'en ai marre de toute façon je suis pas assez bien payé pour faire ça quand même désolé les gars mais bon je reverserai quand même un pourcentage bah tout simplement à une association de personnes de sans-abri d'accord les amis je vous fais des bisous et puis je vous dis à dans deux minutes pour la prochaine story qui sera un sponsoring pour nord vpn bisous bisous m Sous-titrage ST' 501